Yep à tous, nous voici aujourd'hui sur un nouveau vidéo test du jeu Atakapou. Alors, il est en version 0.4, c'est une alpha, c'est développé par une petite société belge qui est composée d'un programmeur et de 4 artistes, et qui s'appelle les Frosty Frogs. C'est un jeu de plateforme en 2.5D qui est orienté speedrun. Au niveau du gameplay, on va commencer par choisir un costume, différents personnages, soit on sera simple, soit on sera axé à l'agilité, soit axé sur la force, et il y a deux types de jeux, en speedrun ou alors en aventure collecte. Pour la petite histoire, après la destruction de leur planète et un long voyage, le vaisseau à cours de carburant se crache sur une planète étrange où vit une tribu primitive et étrange, les Atakapou. Le but sera de collecter l'essence atomique pour approvisionner le vaisseau et repartir. Donc voilà, le jeu est disponible, non pas en early access sur Steam comme beaucoup de jeux, mais cette société a décidé de faire le pari de le mettre gratuitement à disposition des gens. Il est optimisé actuellement pour la manette et non pas pour le clavier. Or, je vais vous faire le test au clavier. Donc, j'appuie sur Hunter, vous voyez que tous les niveaux ne sont pas débloqués. Nous avons le 2, le 3, et nous allons explorer ces deux niveaux. Nous sommes en mode normal ou en Time Attack. Nous allons le faire en normal pour vous montrer un petit peu la beauté graphique de ce jeu. Donc voilà notre Atakapou. On appuie sur espace si on est au clavier pour faire un double saut et on récolte les ressources qui sont ici. On fait attention de ne pas se faire détruire par les plantes et par les divers obstacles. Donc, c'est un speedrun. Donc, le but sera d'aller le plus vite possible. Je vous invite, via le lien qui aura dans la description, à télécharger ce jeu. Et je lance un petit défi un petit peu à tout le monde, qui sera de battre le meilleur temps des gens qui verront cette vidéo. Donc, en plus des commentaires, je vais vous demander de mettre le temps que vous avez fait. Ainsi que le nombre d'orbes trouvés. Je ne suis pas habitué du speedrun. C'est le plus frustrant dans ces jeux-là. C'est pour ça que, par exemple, si je suis pète mid-boy, je ne joue pas à ce jeu parce que je n'y arrive pas. En plus de ça, je suis bête et que je tombe dans les bêtes pièges. Bon, graphiquement, on n'a rien à redire à ce jeu. Très agréable. Niveau du son, voilà, pas de réglage au niveau du son. Donc, là, je suis un petit peu embêté. J'espère que vous m'entendez pendant cette vidéo. J'essaye de parler un petit peu plus fort. On m'a fait le reproche que dans certaines vidéos, on m'entendait trop et pas assez le son. Donc, ici, j'essaye de reconfigurer ça correctement. On voyait qu'au niveau temps, vous n'aurez pas de mal à me battre. Mais j'espère avoir pas mal de personnes qui vont tenter l'aventure. Et qu'on va pouvoir avoir un petit comparatif des temps réalisés sur chaque plateforme. Voilà, on vient de terminer le level. Avec 519.1. On va aller sur le 3. Et après, je vais vous montrer le speedrun, ce que ça donne. La vidéo va être très courte. Donc, ici, vous voyez que le personnage a différentes capacités, telles que grimper sur les murs. Qui est classique, vous allez me dire, pour un speedrun. Mais peut-être pas aussi beau. Voilà, j'étais tout à l'heure à Meat Boy. Ce jeu-ci est largement plus beau qu'un Super Meat Boy. Et je ne parle même pas de la musique. Et ce n'est pas du chauvinisme, parce que c'est une société belge et que je suis moi-même belge. J'allais dire que je commençais à devenir bon, mais il suffit que je dise ça pour que je me crache. Donc, je ne vais pas le faire. Vous voyez qu'il ne suffit pas de sauter à droite, à gauche pour s'en sortir. Il y a vraiment un contrôle complet à avoir du personnage. C'est bon... Ça va à gauche. Pas loin en scène. Je ne vais pas le chasse. Je veux que vous voyez. Merci. Vous aurez le lien dans la description pour le jeu et je vous invite sérieusement à le télécharger ne serait-ce parce que ce n'est pas un early enfin si c'est un early access mais gratuit donc profitez-en, je sais que pas mal de personnes qui me lisent me disent toujours ouais mais les early access payants commencent à l'avoir à le bol, bah oui je vous comprends, moi-même parfois on paye pour un early access qui ne se finira jamais alors qu'ici, bah voilà on est sur quelque chose de pas mal du tout et mes points sont à 828 et j'en ai eu 85 donc on va faire la même chose on va revenir sur la forêt 2 mais en time attack mon record étant 10 minutes 52, on va essayer d'améliorer ça et c'est surtout ici qu'on va comparer nos temps si vous le voulez bien pour voir qui termine les niveaux le plus rapidement possible bon heureusement il recommençait à 0 parce que j'étais sur la première partie ok on va peut-être pas essayer de passer par là même si à mon avis ça doit faire un beau gain de temps ouais on doit gagner 3 à 4 secondes si on y arrive mais comme je vous l'ai dit je suis pas un spécialiste du tout des speedruns mais voilà quand on a un jeu de cette qualité qui en plus de ça nous permet de laisser gratuitement on peut pas passer à côté et en plus de ça il y a une société belge on croit trop souvent que les sociétés sont toutes canadiennes ou françaises pour les jeux vidéo francophones et bien non voilà le temps de référence donc sera de 53 secondes 46 sur cette map et j'attends vos temps de référence sur les autres maps donc n'hésitez pas à vous laisser un petit commentaire ça a duré qu'une dizaine de minutes cette vidéo mais c'est un jeu qui est très prometteur qu'il va falloir suivre vous avez le descriptif du jeu dans la description de la vidéo n'hésitez pas à passer n'hésitez pas à aller voir à leur donner des petits commentaires je pense que c'est une société qui ne demande qu'à évoluer une nouvelle fois elle est composée de 4 personnes 5 personnes un artiste un programmeur et 4 artistes pardon donc n'hésitez pas à leur laisser un petit commentaire à la fois sur ma vidéo parce que je vais leur envoyer le lien ou alors directement chez eux voilà je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée au revoir